Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis clown en milieu de soins depuis une quinzaine d'années et je travaille en tant que clown avec l'association des clowns cétoscope depuis 2016. J'en suis arrivé à être clown en milieu de soins par un mix de plusieurs choses je dirais. D'abord j'aime beaucoup travailler avec le public de jeunes enfants, j'étais animateur en centre de vacances bien dix ans, en parallèle je suivais des études en milieu de soins et de plus j'ai fait des études théâtrales ce qui m'a fait découvrir le clown en 2003 et depuis ça m'a jamais lâché. Du coup c'est un peu ce mix de tout ça qui m'ont donné envie assez naturellement de me diriger vers ce métier. J'en avais d'abord l'envie c'est vrai mais je me sentais pas forcément prêt à le faire. J'ai d'abord fait beaucoup de stages, des formations, du travail avec ma compagnie clown, du spectacle, du spectacle de rue et peu à peu quand je me suis senti assez fort avec assez d'outils dans mon bagage clownesque que je me suis lancé vers ce métier. D'abord par une une formation de clown en milieu de soins et qui m'ont ouvert les portes du CHU, notamment du CHU de Poitiers. C'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans ce métier. Si j'avais un souvenir à raconter, ça serait en pédiatrie, en cardiologie avec Limingo, avec Martin, le clown Martin où on était prêt à rentrer dans une chambre gonflée à blocs. Mais avant de rentrer dans cette chambre, on entend au bout du couloir des pleurs. Alors forcément avec Martin ça nous intrigue. On a envie d'aller voir ce qui se passe. Donc on n'y va pas de loup jusqu'à passer nos têtes à travers la porte et là on voit une petite silhouette cachée sous la couverture. Alors avec Martin, tout simplement, on dit « Alors, qu'est-ce qui se passe par ici ? » Et là, on voit cette petite tête, ce petit bout de chou passer sa tête à travers les couvertures et en nous voyant, en pleurant, il nous dit simplement « J'ai envie d'un câlin ! » Alors là, autant dire qu'avec Martin, on a littéralement fondu comme du fromage à raclette. Et on est allé tout simplement l'accompagner, bras ouverts, d'un gros câlin, une bonne vingtaine de minutes. C'est tout ce qu'il avait besoin, ce bout de chou. Voilà. J'aime bien ce souvenir, j'aime bien cet exemple parce qu'il reflète assez bien concrètement ce qu'on fait à l'hôpital. C'est-à-dire accompagner le moment présent, faire ce qui est là au moment présent avec l'émotion de l'enfant. Là, l'enfant était en tristesse et avait besoin d'un câlin. C'était la seule chose à faire qu'on pouvait faire, c'était de l'accompagner par ce gros câlin. Et voilà ! C'est bon, c'est exactement ce que je voulais faire.